Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Et c'était quand même une belle leçon, bien que ça n'avait pas un grand lien avec Hague, on a quand même pu en apprendre beaucoup, n'est-ce pas? Donc maintenant, juste avant de commencer, je vais faire une courte prière et puis on va pouvoir commencer la leçon. Donc Père des cieux, merci du fait que nous soyons ici réunis, Père, alors que nous sommes en toute liberté pour étudier ta parole et en apprendre davantage. Nous te remercions également pour l'intelligence que tu nous donnes afin que nous puissions discerner ce que ta parole a à nous emmener, Père. Nous te prions aussi pour la mémoire et plus d'intelligence à la vienne. Nous te demandons, Père, de bien vouloir envoyer ton Esprit-Saint pour qu'on ait une plus grande compréhension de celle-ci. Si on a autant, Fils unique, que nous t'adressons ces mots. Amen. Amen. Cette semaine, on a pu parler d'un autre sujet qui est en dehors des actes, malgré qu'il soit relié par le fait que c'est le soutien de l'œuvre évangélique. Et on a pu voir, OK, dans la première partie, le sacerdoce de Malchisédeck dans l'Ancien Testament. Et aussi, on a pu voir une deuxième partie qui était pendant la prêtrise lévitique. OK. Et dans le fond, le sacerdoce de Malchisédeck, OK, c'est le moment avant qu'il y ait le sanctuaire, qu'on parle de Malchisédeck, et après on parle de la prêtrise lévitique. Et on a pu remarquer, OK, que la bataille d'Abraham, OK, contre plusieurs rois, a amené, OK, la délivrance de Lot. Dans le fond, Abraham avait été vaincre des rois pour délivrer Lot, OK, des puissances païennes. Et on voit, OK, qu'il parle ici de Malchisédeck, et c'est là qu'on voit vraiment la première fois qu'Abraham va rencontrer Malchisédeck, OK, un roi bien particulier. Et on veut savoir, dans le fond, qu'est-ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que Malchisédeck veut dire, et qui était Malchisédeck? Je ne pourrais peut-être pas te dire maintenant qui était Malchisédeck, mais d'après les recherches que j'ai faites, j'ai pu comprendre que c'était un roi, le roi de Salem, et que c'était aussi en même temps un sacrificateur. Puis que c'était une personne, c'était l'une des personnes seulement qui avaient les deux rôles à la fois en tant que personne. Puis il apparaît aussi dans Genèse 14, verset 18, on peut le voir, mais aussi dans Hébreu 7, on le mentionne également. Quant à la définition de son nom, je ne pourrais pas te dire quelque chose, mais on pourrait peut-être faire un parallèle entre lui et Jésus, du fait que Jésus, lui, c'est un roi, mais il est aussi notre souverain sacrificateur. C'est un bref parallèle qu'on pourrait faire entre sa personne et la personne de Jésus. OK. C'est une bonne réponse, OK, si on a pu comprendre davantage qui était et qu'est-ce que Malchisédeck. Et OK, on sait aussi que dans les concordances, en particulier la Strong, puisqu'on utilise en général la Strong, qui est une concordance qui est très fiable, on voit que Malchisédeck, OK, voulait dire roi de justice. Et on sait, OK, que les rois de la terre, OK, ne sont pas justes, OK, devant Dieu. En tant que justice, OK, il n'y a aucun roi de la terre qui est juste devant Dieu. Mais il y a un seul roi, OK, qui est digne d'être juste, OK, devant Dieu, et c'est le Christ. Puisqu'on sait que le Christ, OK, a été souverainement élevé au-dessus de tous les trônes, OK, au-dessus de tout roi. Donc, il est le roi des rois, OK, le juste devant Dieu. Et dans le fond, c'est vraiment par... j'ai pu compléter, dans le fond, la réponse de Louni, qui avait apporté des bons points pour savoir qui était Malchisédeck. Et dans le fond, il y a une autre question, OK, qui s'impose, en lien avec Genèse 14, verset 17 à 20. Et c'est à savoir, qu'est-ce qu'Abraham a donné comme dîme, particulièrement? Dans le verset 16, je pense, c'est là qu'on voyait qu'il avait ramassé ses richesses, en fond. Ses richesses, puis l'autre avait fait aussi la même chose. Dans le fond, les richesses, ça pouvait être quoi, en général, les richesses? Mais moi, c'est ça que je me suis demandé aussi. C'était un peu... je me suis dit, est-ce que c'était comme à l'époque plus... plus, comme Moïse, à l'époque où toutes les richesses du peuple, c'est ce qu'ils avaient amené, dans le fond, pour faire la construction du sanctuaire. Fait que je me suis amenée vraiment vers ce point, mais je ne trouvais pas vraiment quelque chose qui pouvait être ferme et concret comme réponse. Et dans le fond, oui, c'est vrai qu'on peut... Je veux dire, on peut voir que la richesse, OK, en produit, c'est changeant à travers les époques. Oui, exactement. Oui. Et au verset 16, on voit aussi particulièrement, OK, dans Johannes 14, verset 16, qu'il parle, OK, de la richesse d'Abraham, qu'il a pu prendre à travers les conquêtes de l'autre. Donc, on sait que les richesses qu'il a pu prendre, ce n'était pas seulement de l'argent, OK, puisque sinon, si ça aurait été seulement de l'argent, ça aurait été écrit « argent », mais ça a été écrit « richesse ». Donc, on sait qu'il y avait plusieurs types de richesses à cette époque-là. Et encore dans la concordance, on dit que le terme « richesse », OK, c'est un terme de physique pour dire que c'est quelque chose de tangible, quelque chose de matériel. mais ça peut être aussi du bétail, ça peut être aussi des biens matériels. Donc, ce n'est pas seulement en termes d'argent. De richesse, ce n'est pas seulement de l'argent, ça peut être des troupeaux de moutons, ça peut être tout autre bien matériel qui, dans le fond, appartenait aux conquêtes ennemies. Et on sait donc que par sa dîme, il donnait des biens matériels. Donc, Abraham, OK, a donné à Dieu, on pourrait dire, en sacrifice sûrement des agneaux, des animaux, il a pu donner divers autres biens matériels. Et ça nous pousse aussi à une autre question qui est rattachée à notre époque, c'est pourquoi, OK, nous, on donne de l'argent si Abraham, lui, donnait des troupeaux, il donnait des biens matériels? Ça, c'est une bonne question, vraiment. Mais il faut comprendre aussi, c'est deux périodes différentes, avec deux périodes économiques différentes. À l'époque d'Abraham, vraiment, l'argent, je pense, ce n'était pas quelque chose qui était comme si le grand moteur de l'économie comme à aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut amener de l'argent parce que, normalement, la dîme, c'est quelque chose qui soutient l'œuvre de Dieu. Donc, si l'argent soutient l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit amener. Par exemple, si demain, on dit comme ça, c'est la roche qui est maintenant le moteur économique, alors je m'attendrai à ce que tout le monde, je pense, amène des roches pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, oui, c'est vrai. Et même qu'on voit que, OK, on pourrait parler en lien avec les pionniers, dans le fond, que pour faire avancer l'œuvre, OK, ils apportaient de l'argent, mais qu'ils apportaient, oui, de l'argent, mais ce n'est pas seulement l'argent du fait qu'ils travaillaient, mais l'argent aussi de leurs biens matériels, dans le sens qu'ils n'auraient pas pu dire « je donne à l'Église ma maison ». Mais plutôt, ils vendaient leur maison pour donner l'argent à l'Église, puisque l'Église n'aurait aucune utilité d'avoir une maison de plus. Il n'y aurait aucune utilité d'avoir, je ne sais pas, une cabane ou du bois de plus, mais le fait que tu utilises des biens personnels à toi pour les revendre, pour après ça prendre de l'argent et l'utiliser pour l'œuvre de Dieu, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous. Et on sait, OK, qu'à cette époque, l'argent existait, mais pourtant, OK, ils donnaient leur dîme en biens matériels. Et c'est vraiment, c'est ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de monde, OK, se pose comme question. Puisqu'il y a du monde aujourd'hui qui dit que la dîme, OK, n'existe plus, à cause que, justement, Abraham, les patriaches donnaient, et même dans le sanctuaire, ils donnaient pas de l'argent, mais ils donnaient des biens matériels, de la nourriture, des biens comme ça. Mais pourtant, si on voit la logique des choses, OK, ces choses-là, la dîme reste tout le temps en effectif, mais elle peut changer du besoin. Vraiment, c'est selon le besoin. Ici, un pasteur, je pense pas aujourd'hui qu'un pasteur aurait besoin de troupeaux pour sa survie, mais il a besoin d'argent pour sa survie, puisqu'aujourd'hui, l'argent, c'est vraiment le monopole qui dirige, on pourrait dire, tout le monde, toute la planète. Et on voit vraiment, c'est ça, que l'argent, c'est pas ce qui avait le plus de valeur et d'attache à cette époque. Et dans Genèse 13, 2, verset 2, ou Genèse 17, verset 12, ou d'autres versets, c'est des textes qui démontrent que l'argent existait à cette époque-là. Mais c'était de l'argent qui était principalement utilisé, OK, pour l'achat d'esclaves, puisqu'on voit que dans la plupart des versets bibliques où l'argent est utilisé, c'est pour l'achat d'esclaves, l'achat de, dans le fond, de personnes. Si on pourrait dire, c'est plus ces affaires-là de serviteurs, ces choses-là. Mais même pour un troupeau, on pouvait échanger d'autres types de troupeaux pour des troupeaux spécifiques, la nourriture contre la nourriture. C'était plus aussi sur le truc, mais on sait que, vraiment, on pourrait dire, le commerce, c'était pas basé sur l'argent. Et une personne riche, une preuve de plus, une personne riche à cette époque, c'était pas une personne avec beaucoup d'argent, mais c'était une personne avec beaucoup de troupeaux, beaucoup de serviteurs. Plus qu'il y avait de troupeaux, plus qu'il y avait de serviteurs, plus cette personne-là était considérée comme bénie et considérée comme étant riche. Et à cette époque, OK, les cycles, OK, c'était une unité de mesure, mais aussi un dollar universel. Et pourtant, c'était pas ce qui, sur quoi l'humain avait basé, on pourrait dire, sa survie physique. La survie physique de l'homme était basée sur quoi? Sur les troupeaux, sur le fait d'avoir un champ où qu'ils peuvent cueillir le blé, l'orge, etc. Mais pourtant, OK, même si l'argent a été réduit à rien ou l'argent aurait plus de valeur à cette époque-là, la nation serait pas en ruine. Mais la nation serait en ruine s'il n'y avait plus de troupeaux, plus rien, plus une famine, dans le fond, s'il y aurait tout ça, on voit que la nation serait en ruine. Et on voit, OK, que par la suite de son don, on pourrait dire, ou de sa dîme à Belkisedec, Abraham reçut, OK, tout ce que Dieu lui avait promis, à savoir une grande nation selon l'ordre de Christ ou de Belkisedec. Pourquoi? Puisqu'il avait été fidèle dans le paiement de la dîme. Et Abraham, OK, lui donnait la dîme seulement par obligation ou aussi, on pourrait dire, par la foi, on pourrait dire, de son plein gré, du vouloir. Oui, donc, on peut comprendre vraiment qu'Abraham, il l'amenait vraiment, il s'est dit, mais est-ce que c'était comme par obligation? Je dirais pas par obligation. Parce que quand t'as l'amour de Dieu et que tu sais que ce que tu fais, c'est pour sa gloire et tout et tout, c'est vraiment comme, c'est un honneur, c'est presque, c'est pour sa gloire. Donc, l'obligation, on peut enlever ce mot et dire qu'il le faisait avec amour et avec foi et tout ça pour Dieu. Moi, c'est comme ça que je le verrais. OK, oui. Oui, c'est une bonne réponse. Et on voit, OK, que dans ce geste-là, OK, Abraham avait confiance en Dieu. Sinon, il aurait pas donné, justement, les biens à l'époque qui valaient le plus de valeur, OK? Exactement. Et on voit vraiment que c'est vraiment de son vouloir qu'il a donné ça. Et même que, par la suite, il a été plus heureux puisque, justement, le fait qu'il a donné sa dîme, bien, Dieu lui a découlé, OK, de une, on pourrait dire, d'une nation, quelque chose qui pouvait être, on pourrait dire, qui rende toute personne joyeuse. Et une autre question, OK, c'est qu'est-ce qui prouve que nous devons encore donner notre dîme dans ce que l'on vient de dire depuis le début de notre étude? OK, donc, pour nous, vraiment, donner la dîme, on devrait le voir comme un geste, vraiment, qu'Abraham faisait par amour. C'est savoir vraiment qu'on contribue à l'œuvre de Dieu et qu'on ne le fait pas par contraintes et obligations, mais c'est savoir que sur Terre, on a une mission et qu'on veut vraiment faire avancer l'œuvre de Dieu. Puis, vraiment, c'est comme ça qu'on devrait le prendre. Sinon, est-ce que tu avais d'autres éléments de réponse? Bien, moi, j'avais plus l'élément de réponse avec Melchizedek, le lien avec Melchizedek. Le fait que, OK, Melchizedek, ce ne soit pas, on pourrait dire, un roi physique. Bien, c'est un roi physique, mais le fait que ce ne soit pas un roi terrestre, OK, ça prouve que c'est une ordonnance perpétuelle puis que ce n'est pas une ordonnance, on pourrait dire, qui va arrêter. Parce qu'on pourrait dire, c'est une loi, OK, qui était cérémonielle, mais c'est une des seules lois cérémonielles, OK, qui était non cérémonielle du fait que c'était prouvé depuis Genèse, dans le fond. Puisqu'on sait que, oui, la dîme se retrouve dans les lois de Lévitique et tout, mais c'est aussi une loi qui se trouve avant la Lévitique. C'est comme le sabbat. Le sabbat, on le retrouve dans les dix commandements, mais pourtant, ce n'est pas aux dix commandements que le sabbat est devenu au produit sérieux. C'est le fait que Dieu l'a mis à part le septième jour, que c'est le sabbat, que c'est un jour spécial. Donc, c'est la même chose avec la dîme. Et si on continue, on voit, OK, que Jacob donna aussi sa dîme. Après Abraham, Jacob donna sa dîme, et on remarque, OK, que ceux qui, avant la construction du sanctuaire, donnaient leur dîme, OK, ne donnaient pas la dîme aux Lévites, mais ils la donnaient directement à Dieu, OK, par l'autel, ça peut être par les sacrifices ou autre. Et on va voir plus tard, OK, que nous avons plutôt un rapprochement à faire avec l'époque du sanctuaire que dans la Genèse, OK. Et ce n'est pas pour dire que le sanctuaire est plus important que l'époque des patriarches, mais c'est une des raisons, c'est le fait que le sanctuaire, OK, puis le peuple d'Israël, OK, est en lien direct avec le peuple adventiste, et on sait que, OK, l'Israël ancien se réfère à l'Israël moderne. Donc, c'est le rapprochement dû au fait que Dieu a choisi un peuple étant Israël, l'Israël ancienne, et Dieu a choisi un peuple à la fin des thèses étant l'Israël moderne. Donc, c'est vraiment le fait que Dieu a choisi un peuple qu'on se rapproche davantage à l'époque du sanctuaire. Et on voit, OK, que dans le fait de donner sa dîme, Abraham et Jacob reçurent des bénédictions, OK, et le fait de recevoir des bénédictions leur permettait de toucher de plus en plus de gens pour annoncer le message, puisque, OK, le fait qu'ils deviennent de plus en plus riches, dans le sens que, par les bénédictions, par le fait d'avoir beaucoup de troupeaux, des serviteurs et tout, OK, les gens savaient que ces gens-là, OK, étaient de plus en plus riches, avaient de plus en plus de bénédictions. Donc, les gens étaient au courant du fait que Jacob était rendu quelqu'un qui avait beaucoup de bénédictions, beaucoup de troupeaux, beaucoup de serviteurs. Donc, on pourrait dire que le message, le fait de donner sa dîme touchait plus de gens, puisqu'ils voyaient qu'ils recevaient des bénédictions en donnant beaucoup plus, en donnant, dans le fond, la dîme à Dieu. Et Sir White, OK, nous affirme la même chose dans le conseil à l'économe, à la page 40. Elle dit, Puisque, OK, ici, elle ne dit pas que le fait que tu gardes pour toi, que tu vas devenir de plus en plus pauvre, mais c'est le fait que tu le gardes pour toi, Dieu, on pourrait dire, ne te donnera pas de bénédictions. Dans le sens que, dans le fond, tu vas rester à la même état, au produit depuis toujours. Tandis que si tu donnes à Dieu pour que l'œuvre grandit, tu vas grandir avec l'œuvre. Dans le fond, tu vas grandir par les bénédictions, OK, que ce soit matérielles, spirituelles, toutes les sortes de bénédictions qui existent. Et c'est vraiment le message que Sir White nous demande. Et on voit que c'est un message humble et très simple. Ce n'est pas un message complexe, difficile à comprendre, mais c'est vraiment un message d'amour et que nous devons, OK, l'accepter comme Dieu nous le présente dans sa parole. Et on peut voir, OK, que Dieu a béni Abraham, a béni Jacob, a béni, dans le fond, tous ceux dans la Bible qui donnaient leur dîme. OK, par des biens qui nous semblent matériels, mais pour eux, c'était ce qui leur permettait de vivre et de proclamer le message. Puisque nous, aujourd'hui, OK, on peut voir ça, OK, nous, en termes de bénédictions, on pourrait recevoir, OK, le fait d'avoir un travail stable qui nous permet de produire plus d'argent pour qu'on puisse vivre. Mais eux, dans le fond, ils recevaient plus de troupeaux, plus de serviteurs, plus de tout, mais en recevant plus de tout, ils donnaient aussi plus à Dieu. OK, c'est dans le fond, c'est vraiment un donnant-donnant, on pourrait dire. Le fait qu'ils donnent, Dieu leur donne plus et eux peuvent donner plus. Dans le fond, c'est vraiment un bien pour un bien. C'est pas... La dîme, c'est pas quelque chose, OK, de malveillant. Et même Dieu, la preuve, Dieu ne nous demande pas de lui donner 90 % de notre salaire. Il nous demande seulement 10 %. C'est quelque chose de vraiment minime pour, OK, tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a donné, OK, son Fils sur la croix pour qu'on puisse être sauvés. Et nous, on lui donne seulement 10 %. Donc, il faut pas, on pourrait dire, chialer sur ça. Vraiment. En plus, ça me fait penser à quelque chose que j'avais appris à l'école. À Rome, à l'époque de Rome, quand elle était encore une république, c'était un honneur pour les personnes vraiment haut placées, dans le fond, pas les esclaves, mais vraiment ceux qui étaient riches, en le fond, d'amener vraiment leurs taxes pour faire grandir la Rome. Fait que si, eux, pour eux, c'était un honneur vraiment de participer à la grandeur de leur pays, de leur république, ça devrait être la même chose pour nous de savoir que ce qu'on apporte au Seigneur, vraiment, ça va faire grandir son œuvre, mais qu'on grandit aussi avec ça, mais on reçoit, on retourne ses bénédictions. On devrait prendre ça vraiment comme si c'est une belle morale de savoir qu'on participe à quelque chose et on reçoit en retour, bien que ce qu'on reçoit, c'est minime à ce que Dieu a donné, qui était son Fils unique pour nous. C'est quelque chose vraiment de merveilleux quand on y pense vraiment comme ça. Oui, 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 c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et c'est justement, Dieu nous demande, si on pourrait le mettre en lien pour notre époque, Dieu nous demande, OK, seulement 10 %, OK, on pourrait dire en obligation, mais le fait que tu le donnes par sincérité, c'est presque plus rendu une obligation, c'est rendu, on pourrait dire, quelque chose de... qu'il nous rend joyeux, le fait de donner pour Dieu. Oui, par mort, oui. Et même le gouvernement, OK, nous demande plus que qu'est-ce que Dieu nous demande. OK. Eux, ils nous appauvrient pour le devoir. Eux, eux, nous appauvrient, OK, par le fait de taxer et tout. OK, ils nous demandent, OK, 15 % par... 14,975, mais ça reste 15 %, OK, par commande, par choix qu'on achète. Donc, Dieu nous demande 10 % seulement par paye qu'on reçoit. Donc, c'est vraiment quelque chose, OK, et qu'on ne devrait pas s'obstiner là-dessus. Oui, c'est pas quelque chose par... D'égoïsme, on devrait faire ça comme ça. Non, non, c'est ça. Et, dans le fond, la question que je veux vous poser, c'est qu'est-ce qui nous fait vivre chacun de nous? Qu'est-ce qui nous permet, OK, de nous procurer de la nourriture et des biens, OK? C'est pas une question qu'on va répondre, c'est une question, OK, pour vous. C'est une question qui est personnelle à chacun de vous. Qu'est-ce qui nous fait vivre chacun de nous? Qu'est-ce qui nous permet de nous procurer de la nourriture et des biens personnels, OK? C'est qui la personne qui nous permet de tout avoir ces choses-là? OK? Et, dans le fond, posez-vous la question personnellement, OK? C'est vraiment une question personnelle pour vous. Et donc, on arrive au point numéro 7, à la question numéro 7. Et ça nous permet, dans le fond, d'entrer dans le, on pourrait dire, le vif du sujet, c'est à savoir le sanctuaire. Et, dans le fond, on aura plusieurs points à voir pour bien comprendre, OK, le système employé par Dieu pour son œuvre sur Terre. Puisque le moment lévitique, c'est vraiment devenu un... La dîme, c'est quelque chose d'organisé, c'est quelque chose vraiment que Dieu avait tout prévu. C'est, on pourrait dire, une œuvre parfaite, OK, que Dieu avait préparée. Et, avant la sortie d'Égypte, est-ce que Dieu avait choisi un peuple organisé pour faire avancer son œuvre? Ça, c'était vraiment une bonne question. Et, pour vrai, j'avais jamais remarqué ça comme ça, mais vraiment, il n'y avait pas vraiment un peuple choisi. C'était vraiment comme un homme qui prenait à part et qui le faisait. Mais cet homme-là a pu, par la suite, avoir de génération en génération, vraiment, partie de ce peuple. Vraiment, c'est vraiment comme ça que... Oui, effectivement, c'est ça. Et on voit que le fait que Dieu choisit un peuple, c'est par les, on pourrait dire, par les promesses qu'il a faites avec les ancêtres auparavant, avec Abraham, le fait qu'il a dit qu'il avait une grande nation et les autres promesses qu'il a pu faire avec les autres patriarches. Dans le fond, c'est par ces promesses-là que Dieu a choisi un peuple. Et on remarque, OK, que Dieu travaillait individuellement avec le patriarche, OK? C'était pas, je sais pas, un peuple particulier de patriarche qu'il avait choisi, mais vraiment, il choisit un homme à travers les époques pour travailler avec lui. Mais quand il arrivait, OK, le temps où la sortie d'Égypte fut débutée, OK, que Moïse, dans le fond, a pu faire sortir le peuple d'Israël en Égypte, Dieu choisit, OK, le peuple d'Israël comme son peuple particulier, OK? Et on voit que tout comme Dieu suscita diverses personnes au temps de William Miller, OK, pour prêcher le message, Dieu avait suscité William Miller, avait suscité différentes personnes à travers le monde, mais après 1844, Dieu a suscité un peuple, OK? Il a choisi un peuple qui était des adventistes du septième jour pour être son peuple particulier, OK? Dans le fond, c'est un parallèle qu'on peut faire, dans le fond, dû au fait que les patriarches, on pourrait parler même de tout ça, les patriarches de l'Église, OK, ou les différents autres qui annonçaient le message, ils se sont formés sous un peuple après 1844, après leur sortie d'Égypte, OK, spirituelle, on pourrait dire, dans le fait, après avoir compris le sanctuaire, accepté les diverses, divers points bibliques de foi fondamentaux. Et ça nous apporte une autre question, c'est à savoir que Dieu a qu'il suscita aussi un groupe de personnes pour se charger de diriger le peuple, qu'il y a à l'époque d'Israël, par les lois mosaïques, mais aussi cérémonielles. Et dans le fond, c'est qui qui était ce peuple-là? Oui, dans le fond, ce petit groupe-là, ce sont les Lévites, c'est eux qui s'occupaient vraiment du sanctuaire. Et on peut lire aussi, comme dans Nombre, vers les versets 20, que c'est eux qui lisaient aussi le livre de la loi pendant les cérémonies du sanctuaire. C'est eux qui officiaient dans le sanctuaire. C'était un honneur quand même. Oui, c'était un honneur. Et c'est ça, justement, on voit comment, à travers Nombre, à travers les Lévitiques, à travers Deutéronome, on voit comment les Lévites étaient choisis. C'était des gens vraiment consacrés à l'œuvre de Dieu sur terre. Une question, dans le fond, qui pourrait nous faire pousser encore notre compréhension, c'est est-ce que ces gens, étant les Lévites, pouvaient s'occuper d'un troupeau, d'un troupeau ou d'un champ ou n'importe quoi, et en même temps, faire l'œuvre de Dieu, on pourrait dire, à temps plein? Moi, je sais que vraiment, les Lévites, ils doivent rester dans le sanctuaire et puis vraiment officier et faire le travail que Dieu leur a remis de faire sur terre. Quand tu as travaillé dans les troupeaux, je ne suis pas certaine. Est-ce que tu vas nous éclairer sur ça, Olivier? Oui. Dans le fond, dans le passage qu'on a pu lire dans la leçon, à la question 8, dans Némi 13, verset 10, ça ne nous répond que à la question, puisqu'on voit que les Lévites, le fait que la dîme de l'huile, du vin et du blé, n'étaient pas apportés aux Lévites, ils ont dû aller retourner dans les champs pour aller chercher la dîme de ces trois choses-là. Donc, on voit, OK, que si personne, OK, subvenait à leurs besoins, OK, le plus important, c'est avoir les besoins physiques, que ce soit la nourriture ou si ce soit, mettons, le vin et l'huile pour ceux qui appartenaient au sanctuaire, pour, mettons, les chandelles, pour allumer les chandelles avec l'huile dans le lieu saint, OK? Et on voit, OK, que Némi a vu que c'était un grave danger puisque les Lévites ne pouvaient plus officier, OK, à plein temps dans le sanctuaire. Donc, c'est comme s'il y aurait des Lévites qui officieraient de six heures à huit heures, mais après, ils n'auraient plus puisque eux, il faut qu'ils aillent dans leur chambre. Dans le fond, c'était eux qui dirigeaient, on pourrait dire, l'œuvre de Dieu. Donc, c'est vraiment important de donner la dîme aux Lévites à cette époque-là, comme aujourd'hui, ce serait important aussi de donner la dîme aux pasteurs qui, dans la vérité présente, OK, qui, dans le fond, veulent faire l'œuvre à temps plein, mais s'ils n'ont pas les moyens pour faire l'œuvre à temps plein, ils doivent, OK, aller chercher leur argent quelque part pour payer leurs besoins qui est matériels, que ce soit leur maison, mais aussi pour leur nourriture. Donc, c'est à nous, OK, de leur donner de l'argent pour qu'eux puissent, OK, souvenir à l'œuvre, mais souvenir aussi à leurs besoins, OK, qui leur permettra de faire l'œuvre logiquement. Et, dans le fond, c'est la même chose qui arrive à notre époque. C'est un groupe de personnes qui est choisie pour l'œuvre de Dieu, pour diriger l'œuvre de Dieu sous l'ordre de Malchisédeck. Il faudra un système, il faut un système qui est bien organisé, qui subviendra à leurs besoins. Mais le besoin, aujourd'hui, des pasteurs ou anciens, est la dîme, OK, mais c'est pas la dîme en nourriture, mais la dîme en argent, OK, puisqu'on l'a vu tantôt, mais on va revoir la raison, puisque l'argent, aujourd'hui, est ce qui est primordial pour la survie d'une personne. On peut acheter de la nourriture, on peut avoir un toit, avoir un moyen de transport, etc. Tandis qu'avant, la plupart des choses, OK, étaient disponibles partout, puisqu'avant, les gens se déplaçaient soit à pied, soit en cheval. Leur maison, ils pouvaient la faire eux-mêmes. La nourriture, ils pouvaient la chercher plus facilement qu'aujourd'hui. Dans le fond, aujourd'hui, on pourrait dire, la vie est plus compliquée, mais dans un sens, il faut s'adapter à ça, et c'est vraiment ce que Noé Toki a pu voir en vision quand Dieu lui a montré que, dans le fond, il fallait un système pour aider, dans le fond, les dirigeants de l'Église à avoir un moyen pour que l'œuvre se fasse plus facilement. Et justement, je vais vous lire un texte, OK, dans « Conseil à l'économe » à la page 76, qui dit « Lorsque Dieu fit sortir les Israélites d'Égypte pour en faire un peuple choisi, il leur apprit à réserver une dixième partie de leurs biens au service du tabernacle. Il s'agissait d'une offrande spéciale destinée à soutenir la réalisation d'une œuvre particulière. Tout le reste de leurs biens appartenait à Dieu et devait être employé à sa gloire, mais la dîme devait être consacrée à l'entretien de ceux qui officiaient dans le sanctuaire. Cette partie formait les prémices de tout revenu et, avec les dons et les offrandes, devait amplement suffire à l'exercice du ministère évangélique de cette époque. Et on sait que l'Ancien Testament a été écrit pour servir d'exemple aux chrétiens de notre époque, d'après 1 Corinthien 10, versets 11 et 12. Et Dieu confie à chacun de nous l'opportunité de pouvoir contribuer à son œuvre, surtout dans ces dernières heures de ce monde où nous devons mettre tous les efforts pour finir l'œuvre de Dieu. Et Dieu met aussi à l'épreuve ceux qui le doivent. Sir White nous exprime ceci dans Testimonies for the Church, volume 5 à la page 261, qui dit « Dieu met les hommes à l'épreuve, les uns d'une manière, les autres d'une autre. Il teste certains en leur accordant ses riches primes et d'autres en retenant ses faveurs. Il prouve aux riches qu'ils aiment Dieu, le donneur et leurs prochains comme eux-mêmes. Lorsque l'homme fait un bon usage de ses primes, Dieu est satisfait et peut alors lui confier de plus grandes responsabilités. Le Seigneur révèle à l'homme estimation relative du temps et de l'éternité. De la terre et du ciel. Il nous a réprimandés. Si les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Elles ont une valeur lorsqu'elles sont utilisées pour le bien d'autrui et la gloire de Dieu. » Bien d'autrui, on peut en parler aussi de la seconde dîme, dans le fond, l'aide, la charité, on pourrait dire, le fait d'aider les autres. Et on continue en disant, elle dit « Mais aucun trésor terrestre ne doit être votre port, votre Dieu ou votre sauveur. » Et vraiment, on comprend vraiment ce texte-là qui était important pour nous. Et on voit que Dieu nous demande de lui donner la port qui lui revient. Malgré que tout ce qu'on a lui appartient, il lui demande une petite partie pour que l'argent puisse lui être versé pour les ministères, les ministres qui travaillent pour son évangile. et malgré que tout lui appartient, il vous demande seulement une part, un dixième, ce n'est pas beaucoup. Et quand on a l'amour de Dieu en nous et sa justice, nous devrions comprendre que la dîme, les offrandes ou toute autre chose que nous confions aux mains de ces personnes, des pasteurs ou autres, ça doit être des personnes qui sont choisies par Dieu. Et ça devrait nous rendre joyeux de les voir, qu'ils puissent effectuer le travail, qu'ils puissent se voyager pour propager la parole. Ça devrait nous rendre joyeux puisque le message sera, c'est-à-dire que nos biens sont bien administrés. Et Dieu bénira ceux qui lui donneront sa part, car Dieu est un Dieu juste et d'amour. Il a donné son Fils, mais vous, vous ne voulez pas donner une part de vos biens à celui qui vous a permis d'avoir la vie éternelle? C'est vraiment quelque chose on pourrait dire d'injuste. C'est une injustice le fait qu'on ne donne pas notre part. Est-ce que vous pensez la même chose? Et justement, il y a une œuvre à terminer. Et l'œuvre qui est à terminer, OK, c'est à nous de pouvoir faire en sorte que cette œuvre se termine. Parce que c'est nous qui donnons à ces ministres-là le fait de pouvoir continuer l'œuvre. Et justement, si je vous donnerais un conseil, un dernier conseil, c'est qu'il ne faut pas commettre la même erreur qui a été faite dans Néhémie 13 et dans Angers 2. Puisque ces erreurs-là, ils peuvent être, ils peuvent causer du tort à l'œuvre qui est de Christ sur Terre. Est-ce qu'il y a des commentaires finales avant la fin de la leçon? Non, mais j'aimerais juste rajouter comme quoi nous, vraiment, on est héritiers d'un royaume que Dieu nous promet et qu'on ne devrait même pas essayer de se rattacher à des trucs qui sont sur Terre tels que l'argent ou le diamant ou l'or. Ce sont des trucs qu'on devrait être capable de pouvoir abandonner pour qu'on puisse vraiment être attaché à ce que Dieu nous promet. Ce n'est pas des trucs comme ça vraiment sur Terre qui devraient nous empêcher de voir un royaume que Dieu nous promet. Après tout, c'est juste ça que je voulais dire. Oui, et c'est une bonne chose. OK, et ça finit bien la leçon parce qu'on va prier sûrement, on va prier là-dessus pour que Dieu nous éclaire davantage. OK, pour ceux qui, surtout, qui peuvent, OK, ne pas trouver, on pourrait dire, de ministres ou de personnes à qui donner de l'argent, qu'ils puissent les guider justement à pouvoir leur montrer le chemin pour qui ils devraient le donner. Et qu'il y a aussi qu'il y ait clair ceux qui ne croient pas à ça et qui sont, OK, dans la vérité présente que c'est, ça aussi, c'est un message qui est important, c'est un message que les chrétiens devraient croire et qu'ils devraient faire attention aussi, OK, malgré, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'églises, OK, qui, on pourrait dire, qui volent les chrétiens, OK, en faisant cela ou leur montrant que s'ils ne donnent pas à eux, ils seront maudits. Mais dans le fond, Dieu est un Dieu d'amour et que, oui, si on lui donne, il nous bénira et si on ne lui donne pas, ça va nous appauvrir et que, oui, on va peut-être recevoir des malédictions, mais ce n'est pas le fait que Dieu va nous maudire, nous bannir, OK, tu as un projet de bannir de l'église, ce n'est pas quelque chose comme ça, mais il faut reconnaître, OK, que Dieu a besoin de moyens pour que son église puisse s'agrandir. En effet. Et je vais terminer par une courte prière, OK, justement pour les sujets qu'on vient de dire. Notre Père, Gaëtourcio, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous éclairer davantage sur ce sujet-là qui est important, Seigneur, et qui nous permet, Seigneur, de pouvoir faire contribuer ton œuvre et agrandir ton message sur Terre. Que tu puisses nous guider, Seigneur, que tu puisses te montrer à ceux qui ne savent pas à qui donner, que tu puisses les guider pour savoir à qui ils devraient donner, OK, leur dîme, Seigneur, leur moyen, Seigneur, pour qu'ils puissent contribuer aussi à faire agrandir ce message, le message de vérité, Seigneur, le message de la fin. Et que tu puisses montrer aussi à ceux qui ne croient pas, Seigneur, à cette chose-là, Seigneur, qui est une base de la foi chrétienne, que tu puisses leur montrer que c'est important et que c'est le moyen par lequel Dieu nous utilise pour faire agrandir l'œuvre. Et que même si, OK, c'est quelque chose de minime, Seigneur, toi, tu vois que c'est la chose la plus importante, tout comme tu as pu voir, OK, montrer par tes évangiles, par les évangiles, Seigneur, que la femme qui a donné le seul drax, Seigneur, elle était sincère dans sa foi et elle a donné, dans le fond, tout ce qu'elle avait, mais qu'elle avait tellement une grande foi dans ce geste, Seigneur, que tu lui as permis d'avoir des bénédictions. Donc, montre-nous la même chose, Seigneur, et que nous ne soyons pas comme le juif, Seigneur, qui donne la dîme de toutes ces choses, mais qui le fait par orgueil et, Seigneur, par jalousie. Je te prie de nous protéger et de mener chacun d'entre nous qui écoutera cette émission. Je te prie, dont on fait Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par e-mail. Sous-titrage ST' 501